Salut à tous c'est BistouMods j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit glitch de duplication et je tiens à remercier tuto facile france nous avoir fait une petite vidéo sur ce glitch de duplique qui est vraiment énorme très simple assez rapide en un quart d'heure vous faites 10 duplications donc pour ce faire vous avoir besoin d'un QG et de son custom il va vous falloir aussi des Faggio parce qu'il vous faut des deux roues pas trop cher ces Faggio vont nous permettre de faire des duplications donc en fait ces Faggio vont être des Eligi Retro Custom après parce que j'ai choisi la Eligi Retro Custom mais ce glitch peut se faire donc en solo il se fait en solo même et il peut dupliquer n'importe quel véhicule n'importe quel véhicule donc pour faire ce glitch il vous faut des Faggio le QG le Custom et aussi la course de tuto facile France nous a créé une petite course qui nous permet de faire ce glitch donc cette course s'appelle tuto France 137 donc vous allez sur le Rockstar Social Club vous tapez tuto facile France 137 c'est le nom de la course vous allez trouver très facilement donc je vais vous montrer qu'on est bien en 1.37 histoire qu'on soit clair version de GTA 9 1.37 donc on va lancer l'activité de tuto facile et je vais vous expliquer la manipulation une première fois sans vraiment le voir donc là on va lancer la course on va se retrouver à pied il va y avoir le compte à rebours dès que le compte à rebours est passé vous faites vous maintenez triangle pour réapparaître vous allez spawner dans le QG à ce moment là vous attendez vous allez voir que votre bonhomme va vouloir sortir de ce QG donc passer par la porte et c'est à ce moment là qu'il va falloir avoir un petit timing parce qu'il va falloir maintenir triangle pour réapparaître au moment où il passe la porte votre personnage suite à ça vous serez dans le QG à pied normalement vous serez dans la voiture et d'un coup vous retrouverez à pied vous pointerez direct droit devant sur le jeu de fléchette et essaierai de rentrer faire une partie en faisant croix 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 dès que vous voyez flèche de droite vous faites flèche de droite et croix directe derrière pour valider le jeu je vais vous faire voir ça donc pour commencer la course de tuto facile france il nous l'a créé en parcours gta ça vous n'y touchez pas donc moi je reste en sportive parce que je compte dupliquer la elegy rétro custom mais si vous voulez dupliquer un super sportive une moto ou quoi qu'est ce vous mettez la catégorie désirée donc nous on reste en sportive c'est parti on envoie la course et je vais vous expliquer la manipulation parce que ce guide se fait en deux étapes avec la course et ensuite dans le QG grâce à cette course donc là vous voyez on choisit le véhicule donc moi c'est la elegy rétro custom mais on pourrait très bien faire la comète la bastia la bestia ou autre donc elegy je la prends donc comme je vous disais et je voulais je vais vous le répéter avant de le faire là on va avoir le décompte je vais me faire réapparaître je vais apparaître ensuite dans le custom dans le dans le QG excusez moi suite à ça il va sortir dans cette image vous voyez l'image qu'on a vu et c'est à ce moment là qu'il va falloir respawn donc là je me fais réapparaître là il déspawn et à ce moment là dès que vous entendez un petit bruit un petit glong vous faites triangle longtemps pour casser de cinématique vous voyez donc là j'ai été un petit peu trop rapide quand on est un peu trop rapide ça fait ça et ça vous fait ressortir donc là dès que vous voyez sortir vous faites triangle vous voyez hop donc là j'ai des spawn donc là je vais faire croix 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 quand on va me proposer flèche de droite je le fais ah ça n'a pas marché donc il faut rentrer dans le jeu donc faites croix croix flèche de droite croix dès que ça vous propose et en fin de compte c'est ça qui vous permet de rester à pouvoir vous déplacer dans le QG vous allez voir ça donc là triangle dès qu'il sort triangle longtemps donc pour faire apparaître et rapparaît à l'intérieur ah il me fait ressortir donc vous inquiétez pas il va vous falloir vous munir de patience pour réussir ce glitch donc là j'ai mis vraiment beaucoup trop de temps dès qu'il des spawn vous fait triangle voilà donc là vous faites croix 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 devant la chose et je n'ai encore pas réussi donc faut vraiment prendre son temps comme je vous disais parce que ce glitch ne se fait pas en cinq minutes une fois que vous aurez la technique vous pourrez mettre un quart d'heure à dupliquer tout un garage mais pour le moment on s'attaque à la base du glitch donc donc là on sait réapparaître et on va essayer de valider le jeu vous voyez à chaque fois on respawn donc dans le QG dès que vous avez le personnage passé la porte vous faites triangle longtemps c'est vraiment un timing vous allez voir c'est à tester si vous êtes trop 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 rapide ça va pas si vous êtes trop lent non plus j'imagine la galère à trouver ce glitch donc voilà vous inquiétez pas je vais y arriver de toute façon vous verrez votre carte vous entendrez un bruit c'est à dire que vous êtes sur la bonne voie vous voyez j'étais un petit peu trop court du coup là ça me fait carrément apparaître dans le véhicule alors finalement je devrais déspawn carrément voilà ah vous recommencez autant de fois qu'il le faudra il faut rester mal de temps il faut rester mal de temps il faut rester mal de temps Donc vous voyez là J'ai enfin réussi la manip Donc vous faites croix, flèche de droite, croix, flèche de droite Pour vraiment spammer le jeu de fléchettes Donc là le jeu de fléchettes On s'en fiche Vous faites une fois flèche de droite pour quitter ce jeu de fléchettes Croix pour quitter Et donc là vous remarquez qu'on peut naviguer Dans le QG à notre aise Donc ce qui va se passer C'est que les Faggio vont se transformer en Eligi Je vais vous montrer la manipulation Elle est très simple Elle ressemble un petit peu A l'ancienne version Donc là si je prends ce scooter là Ce Faggio là C'est celui que je vais transformer en Eligi Donc là vous montez dessus Vous faites une fois flèche de droite Pour rentrer dans le custom Vous ne faites qu'y rentrer Vous ressortez instantanément Vous ne changez rien Pas besoin Là vous descendez du Faggio Vous remontez dessus Et vous maintenez triangle Pour nous faire spawner dans la Eligi au dessus Qui est dans le bar Vous voyez Donc là on peut la déplacer un petit peu Parce qu'il va falloir monter et descendre Donc vous la déplacez Jusqu'au moment où elle ne bouge plus Vous remontez dedans Vous faites flèche de droite Et là vous changez la plaque Tout simplement Vous changez la plaque Et la duplication va opérer Ouais il y a un petit bug La voiture elle a le cul Qui est partie un petit peu Donc je vous en fais 2-3 comme ça Et après je vous montre Que mes Eligi sont bien là Et je vous en vends une Donc vous voyez déjà Le scooter a disparu Donc vous continuez la manipulation Vous remontez sur un Faggio Vous faites flèche de droite Pour aller au custom Vous quittez Ensuite vous montez Vous descendez Vous maintenez triangle Pour spawner dans l'autre véhicule Vous montez Vous descendez Vous maintenez triangle Ça va vous faire spawner Dans la Eligi C'est comme ça que Les duplications fonctionnent Donc là vous attendez un peu Parce que si vous attendez pas Suffisamment Dès que vous allez descendre La voiture va Des spawn en fait Et puis il faudra retourner Sur le scooter Sur le Faggio Pour recommencer Donc c'est dommage Ça fait perdre du temps Donc vous faites flèche de droite Vous allez au custom Et vous me changez la plaque J'ai déjà 2 voitures customisées En très peu de temps 2 dupliques Très rapide Vous voyez c'est vraiment Un rituel Après vous montez Vous faites flèche de droite Pour aller au custom Vous n'y faites rien Vous ne changez rien du tout Vous quittez Vous montez Vous montez Vous descendez Triangle longtemps Vous descendez Vous remontez Flèche de droite Pour me changer la plaque C'est vraiment la manip De la course de départ Qui est assez longue Vous avez vu Ça a pris un petit peu de temps Quand même Il faut vraiment choper le truc Une fois que vous l'avez chopé C'est bon Que du bonheur Vous faites 10 dupliques En très peu de temps Vous avez vu le véhicule A bugué carrément Il a sauté Il se passe des choses bizarres Vous allez remarquer Si vous faites le glitch Si vous prenez le temps De faire ce glitch Que vous en mettez plein les poches Qu'il va se passer Des petites choses bizarres Genre en sortant De vos véhicules Ou même en tombant Moi tout à l'heure Je suis sorti d'un véhicule Et on m'a éjecté La portière m'a éjecté La portière est tombée Et j'ai été éjecté carrément J'ai été éjecté par la portière Vous voyez hein J'ai fait mes 5 dupliques Quasiment là En très peu de temps Je finis mes deux derniers Ensuite je vous appelle Un petit Faggio Une petite Elegy Excusez-moi Anciennement Faggio Pour la customiser Je vais vous la vendre Je vais vous la vendre En direct Petite Elegy rétro custom Donc la plaque Toujours pareil Il faut toujours changer la plaque Si c'est un véhicule Qui n'a pas de plaque Que vous voulez dupliquer C'est pas un problème Vous changez juste une pièce N'importe laquelle Ça fait comme avec les modders A l'époque Quand on demandait A mettre les roues Sur les motos de cross Ou quoi C'est le même délire Ça va vous sauvegarder Le véhicule Et du coup Ça va croire Que c'est Que c'est une Elegy custom Alors que c'est un Faggio Donc vous descendez Vous remontez Vous remontez Vous remontez Maintenez triangle Hop là Donc si petite chose à savoir C'est que ce qui est bien Quand même C'est de terminer cette course Pour éviter les bonnets d'âne À force de quitter la course Ce qui attire un petit peu le bonnets d'âne Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup à faire Juste on va ressortir à pied Et Voilà Il faut que je change la plaque On va ressortir à pied Donc il faudra trouver un véhicule Et aller A la ligne d'arrivée Qui n'est pas loin du tout Vous voyez le véhicule a encore bugué Donc j'ai terminé mes duplications Je vais vous montrer Que tous les Faggio ont disparu Mais que les Elegy custom Elles sont bel et bien présentes Vous voyez Donc il n'y a pas de voiture Pour nos yeux Nos petits yeux Et pourtant J'ai des Elegy rétro custom partout Donc vous en voyez vraiment Qu'il y en a partout Parce que j'avais déjà fait le glitch Pour pouvoir vous le présenter Il faut connaître Et savoir un petit peu de quoi on parle Donc du coup J'en avais déjà fait On va finir cette course Donc pour finir cette course C'est tout ça Il faut aller jusqu'au point Donc on va essayer de choper Un véhicule Qui passe par là Donne moi ta caisse J'ai un glitch à préparer Moi Va-t'en Va-t'en Allez Donc on va finir cette course Et suite à la fin de cette course Vous allez voir Je vais vous montrer C'est tout simple Là vous ne les voyez pas Les véhicules Donc on est bien d'accord Que physiquement Vous ne pouvez pas monter dedans Pour aller les vendre Et si vous appelez le mécano Il va vous les ramener Toutes les 5 minutes Donc ce que je vous conseille de faire C'est d'acheter un autre garage De le remplir de Faggio Merci Berserk C'est le petit conseil de Berserk Et donc de le remplir de Faggio Et dès que vous voulez vendre un véhicule Une Elegy Vous vous pointez avec un Faggio Directement là où il y a Les rétro custom au QG Donc ce que vous pouvez faire C'est que vous vous mettez Dans le club de bikers Et vous appelez les Faggio A la suite Vous les faites défiler Et vous remplacez Vos véhicules en fait Vous remplacez vos Elegy Par des Faggio Et vous recommencez la manip Et ainsi de suite Donc là je vous finis la course Rapidement Il n'y a vraiment rien de compliqué Pour ce glitch Profitez-en Mettez-vous des sous de côté Saignez-le au maximum Yé 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 Bistou premier Pas trop de mal Pas trop de mal Bon on like quand même Merci tuto Donc on retourne en mode libre Donc on est de retour en ligne Vous pouvez constater que Les Faggio ne sont plus là Comme tout à l'heure Que les voitures sont bel et bien là Donc je vais aller vous en rendre une Pour terminer Pour achever la fin de cette vidéo La preuve à l'appui quand même Parce que vous ne fassiez pas chier Et qu'il n'y a rien qui sorte de ça Donc vous allez bien regarder Que sur mon téléphone Je vais sur le mécano Et vous voyez les guis rétro Donc comme je vous expliquais juste avant Pour ne pas appeler le mécano Parce qu'il n'y a pas de bypass Vous ne pourrez pas vendre des véhicules Autant que vous voudrez Comme vous voudrez Vous prenez un deuxième garage Que vous remplissez de Faggio Et vous venez remplacer Donc vous pointez avec votre Faggio Devant le QG Et vous remplacez les Heligui Les Heligui vont aller dans le garage Où vous avez placé les Faggio Avec votre téléphone Quand vous avez été sur internet Tout simplement Donc je vous vends ce petit prototype De duplication Made in Tuto France Franchement On le remercie Parce qu'on était plusieurs A se demander Quand est-ce qu'on allait pouvoir Refaire des duplications Alors en plus de ça Parait-il Qu'il y aurait une manière De pouvoir récupérer N'importe quel véhicule Donc pour ceux qui n'auraient pas eu La moto d'Halloween Ou autre Il y aurait possibilité De copier Les véhicules de vos amis Qui vous fassent une petite copie Et qui vous la donnent Donc je me pencherai là-dessus Je remercie Berserk D'avoir passé du temps Avec moi Pour m'expliquer Et me guider Lui s'ayant déjà Bien pris la tête dessus Du coup Il avait bien capté Tous les petits problèmes Toutes les petites failles De ce glitch J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous profiterez Du temps Parce qu'il risque d'être patché Assez rapidement Plutôt facile France Nous a dit Qu'il risque d'être patché Pourquoi pas lundi ou mardi Donc profitez-en Tout le week-end Faites-vous plaisir Saignez le jeu Donc je vous la vends Bon je la vends pas très cher Parce que cette voiture Je l'avais pas customisé à fond Mais vous pouvez la vendre Quasiment un million moins Donc voilà Écoute Si t'es pas abonné Abonne-toi Likez Ça ferait vraiment plaisir Un petit pouce bleu C'est toujours agréable Et moi je vous dis A ciao Bonsoir